... Alors Denis, tu nous as parlé lors de ta conférence des réseaux sociaux qui met en avant l'échange et le partage d'informations plus ou moins personnels. Une question alors s'impose concernant la protection de notre vie privée et surtout pourquoi nous souhaitons d'un côté la protéger, mais paradoxalement nous aimons publier sur les réseaux sociaux des informations plus ou moins précises sur notre vie. En somme, ne serait-ce pas dans la nature profonde de l'humain de vouloir communiquer sa connaissance reposant sur son expérience personnelle. Des peintures rupestres préhistoriques à l'internet en passant par l'invention de l'imprimerie, l'homme a su imaginer des outils pour cela. Effectivement, avec l'internet, l'accès à cette liberté n'est plus contrôlable. Le film Au nom de la rose de Jean-Jacques Hannault avec Sean Connery illustre bien ce besoin de contrôle sur ce qui peut paraître subversif et la mise en place de dispositifs de restrictions ingénieux, mais pouvant avoir de terribles conséquences. Malgré les mises sur écoute autorisées par un juge, les récents événements nous ont montré que des individus dévoient la protection de notre vie privée que nous défendons en utilisant le portable de leur campagne pour organiser et coordonner des actes terribles. Le livre de George Orwell 1984 montre aussi que même dans une société hyper contrôlée et verrouillée, la curiosité humaine le pousse à comprendre les rouages du monde qui l'entourent et en découvrir alors ses incohérences. Alors, amis auditeurs, amis autour de cette table, ma troll de question est la suivante. Devons-nous continuer le combat pour défendre notre vie privée ? Et oui, pourquoi lutter ? Car, comme le dit le professeur Yann Malcolm dans Jurassic Park, la vie trouve toujours son chemin. Denis ? Oui, alors là, c'est extrêmement vaste. Mais je voudrais revenir, moi, sur un point qui est quand même un peu constitutif de nos valeurs. C'est que la vie privée, c'est quand même lié aussi à tout ce qui s'est passé en 1789 avec notamment l'arrivée, ce qu'on appelle l'enclosure. Avant, il y avait des biens communs. Les gens le partageaient. D'ailleurs, il faut se poser la question suivante. C'est à qui ça profitait ? En fait, quand il n'y a souvent pas de limite, ça profite toujours au plus fort. C'est-à-dire que, et c'est d'ailleurs le sens du bouquin, par exemple, de Regis Debray que je vous incite à lire vivement, Éloge des frontières, où justement, il explique bien quand on pose des limites, justement, entre champ public, champ privé, mais on pourrait le poser dans d'autres questions. Il y a la question de la peau aussi. Eh bien, à ce moment-là, on est soi-même, on est nous-mêmes. Alors, donc, ça veut dire que cette notion de confusion entre les champs, c'est-à-dire l'espace privé et l'espace public, c'est quand même quelque chose qui s'oppose à ce qui s'est passé depuis 1789. C'est-à-dire que, notamment, il faut se souvenir un petit peu de l'habitat aussi. C'est-à-dire qu'on a quand même acquis un droit à l'intimité. Moi, je me souviens, y compris il y a de ça dans les années 70, j'étais chez ma grand-mère, je n'avais pas de chambre à coucher. On était tous dans une chambre commune. Donc, ce droit à l'intimité, en fait, ce qui est assez paradoxal, s'il existe aujourd'hui dans nos habitats tout court, finalement, dans nos habitats numériques, je préférerais parler d'ailleurs d'habitus, parce que c'est un terme qui fait référence à plus de sociologie, eh bien, dans nos habitats numériques, ou dans nos habitats numériques, on renonce à ce droit à l'intimité. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez drôle. Alors, la question, moi, que je pose, c'est la suivante, c'est est-ce que les réseaux sociaux sont une cause ou est-ce que l'Internet est une cause ou c'est une conséquence ? Et là, quand on regarde un petit peu historiquement ce qui s'est passé dans la période récente, il y a eu notamment les open space. Ça, c'est pour du numérique. Le fait que dans une entreprise, on casse les murs pour mieux observer les salariés. D'ailleurs, il y a la vidéosurveillance. Tout ça, c'est pas forcément non plus directement attaché au numérique. Mais là, on pourrait parler de surveiller et punir de Michel Foucault avec le panoptique, justement, pour voir dans les prisons, par exemple, tout depuis un seul centre. Voilà, ça revient aussi à la même chose. C'est un regard complètement ouvert sur des gens qu'on veut surveiller. C'est un peu de ça dont tu veux parler, non ? Oui, moi, pour prolonger un peu le raisonnement, il y a une chose que j'ai du mal à bien comprendre. Et à ce moment-là, moi, je voudrais faire un raisonnement par l'absurde. C'est-à-dire que finalement, ce qui est assez étonnant, c'est qu'à la fois, il y a aujourd'hui tout un mouvement qui considère que finalement, il ne faut plus avoir de vie privée sur Internet. Et à ce moment-là, moi, je dis aux gens, OK, pas de problème, pas de problème. Mettez une caméra dans votre chambre à coucher. Mettez une webcam dans votre chambre à coucher. Mettez une webcam dans vos toilettes. Mettez une webcam dans votre salle de bain. C'est la télé-réalité, ça. Alors, la télé-réalité, il y a une différence fondamentale. C'est que la télé-réalité, elle est construite. Ce sont des scénarios. Ah oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de tout. C'est scripté. Il n'y a rien de spontané. Je veux dire, tout ce qui se produit devant la télé. Alors, voilà la question que moi, je me pose fondamentalement, c'est à qui profite le crime ? C'est-à-dire pourquoi d'un seul coup, les gens nous disent il faut atténuer les barrières, il faut atténuer les limites, il faut supprimer tout ça. Et pourquoi ? Alors, moi, je trouve que cette suppression, enfin cette volonté d'expliquer aux gens vous ne devez plus avoir de vie privée, etc. Vous devez être impérativement sur Internet, sinon, de toute façon, c'est louche, etc. Derrière, pour moi, il y a un modèle économique. Alors, je veux dire, tu sais, il y a eu des attaques européennes, enfin des attaques, entre guillemets, des critiques européennes contre, par exemple, des grandes sociétés comme Google et Facebook à propos de la vie privée et des problèmes aussi d'anticoncurrence. Et Barack Obama, il a dit, donc, pour défendre Google et Facebook, parfois, les réponses européennes sont davantage dictées par des intérêts commerciaux. Oui, alors, venant d'Obama, qui a eu Google comme supporter de sa campagne, et on ne sait pas, c'est un petit peu étonnant, venant d'Obama, qui aujourd'hui applique un principe d'extraterritorialité sur l'impôt, c'est aussi extraordinaire, c'est-à-dire que les États-Unis, aujourd'hui, revendiquent le droit à percevoir l'impôt sur des activités des entreprises américaines qui se trouvent hors du sol américain. C'est un peu bizarre de la part d'un président qui s'appelle Obama, qui, donc, a fait voter une loi en 2008, qui s'appelle la loi FISA, et qui permet, donc, à la NSA, l'autorité de surveillance américaine, l'autorité de sécurité américaine, de récupérer les données, je veux dire, privées, partout dans le monde, dès lors que l'entreprise qui collecte les données est une entreprise de droit américain. Moi, je crois que ce monsieur-là, on n'a pas de leçons à recevoir de la part de M. Obama, il est très mal placé pour nous dire quoi que ce soit, et je trouve que ce qui s'est fait récemment par rapport, justement, au cookie, qui est notamment une émanation de l'Union européenne, est plutôt une bonne chose. Voilà, moi, je crois que derrière tout ça... Voilà, pour aller dans ton sens, là, c'est vraiment une citation, mais je trouve dingue, quoi, de Barack Obama. Il a déclaré, donc, dans un média américain important, « Nous avons possédé Internet, nos entreprises l'ont créé, l'ont étendu, l'ont perfectionné de telle manière que les Européens ne peuvent pas lutter. » Oui, il a raison, il a tout à fait raison, déjà, la gestion... Non, on a inventé le Minitel. Oui, oui. C'est nous, Internet. Il a raison, la gestion des DNS, aujourd'hui, c'est les États-Unis, et les DNS, c'est tout ce qui permet de trouver les ordinateurs sur Internet. Donc, effectivement, ils sont ultra-dominants, et d'ailleurs, ils se servent d'Internet comme outil, comme arme, je veux dire, économique, arme de domination économique. Aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe sur la collecte des données faites par le gouvernement américain, il faut savoir que 70% des données collectées sont en fait des données d'intelligence économique. C'est-à-dire qu'ils nous pillent, littéralement, des tas d'informations confidentielles. Et ils enregistrent tout, même s'ils n'arrivent pas encore à les décrypter, ils enregistrent tout sur les disques du... Non, non, ils n'ont pas à décrypter, puisqu'elles ne sont pas cryptées, puisqu'aujourd'hui, ils récupèrent les données là où elles sont. Ah ben oui, à la source. Oui, à la source, c'est-à-dire qu'ils les récupèrent sur les disques de Google, sur les disques de Microsoft. Ils n'ont même pas besoin de se casser la tête à crypter les cryptées. Alors, par exemple, quand Google dit, vous pouvez crypter vos données quand vous les mettez sur nos serveurs, c'est faux, puisque la réalité, c'est que la clé qui est fournie par Google pour crypter les données, c'est une clé qu'on ne génère pas, contrairement à Firefox, mais qui est générée par Google. Donc, ça veut dire qu'ils ont la capacité de crypter et de décrypter. Voilà. Donc, oui, qu'Obama défende les intérêts de son pays, ça me semble totalement légitime. Simplement, c'est que nous, je ne comprends pas pourquoi on n'a pas pris la mesure de la situation. On n'a pas de moteur européen. De toute façon, il n'y en aura pas. Les Allemands se sont opposés à l'initiative Seguero, comme Galileo, c'est un truc que... Donc, il faut bien savoir qu'aujourd'hui, on est extrêmement démuni. Mais alors, pour revenir sur la question de la vie privée, ce que je veux dire, c'est que tout ce mouvement idéologique, et là, je vais rejoindre un petit peu les deux, puisque c'est un vrai mouvement idéologique. Il y a deux visions des choses. Il y a une vision très universaliste sur le fait de séparer les deux champs, c'est-à-dire que voilà. Et il y a une vision un peu anglo-saxonne, multiculturelle, qui dit, finalement, oui, voilà, les champs sont en train de se mélanger, etc., etc. Et donc, derrière, il y a une vision de la société qui est quand même une vision très régressive. Moi, je ne sais pas. Je n'ai pas spécialement envie qu'on me voit filmer dans mon cabinet de toilette ou je ne sais quoi. Enfin, bon, voilà. Donc, c'est ça. Oui, mais c'est quand même... Du coup, peut-être qu'il faut créer un nouveau palier, c'est-à-dire la vie privée et la vie intime, à ce moment-là. Et prendre en compte tout ce que tu as dit, la chambre à coucher, le cabinet de toilette, c'est la vie intime, et on protégerait la vie intime. Non, mais moi, je voudrais rappeler quand même une chose. Je l'ai prise avec moi, l'article 12 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Parce que c'est là aussi. Il faut voir dans quoi on joue, quoi, où on se situe. C'est nul ne sera l'objet d'immixions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance. Sa correspondance, je fais mon luchini, ni d'atteinte à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles émixions ou de telles atteintes. Alors, émixions, parce que perso, je ne sais pas. Émixions, ça veut dire intrusion, ça veut dire collecte des données. Et moi, je vais vous prendre un exemple très simple. Par exemple, prenons le service de messagerie, mais ce ne sont pas les seuls, Gmail. Vous avez remarqué, quand vous arrivez sur la plateforme web, sur le bandeau droite, vous avez des publicités qui s'affichent. Ces publicités, elles se sont construites par rapport aux données qui sont à l'intérieur de votre mail. Ça veut donc dire. Eux, ils se défendent en disant, ce n'est pas nous, c'est un robot qui regarde, donc c'est bon, ce n'est pas un être humain, donc on se décharge comme ça. Alors, je vais vous expliquer une expérience un petit peu personnelle, puisque ça peut aussi illustrer. Un jour, je télécharge Drupal à partir de Google, je n'avais pas fait attention, je ne m'étais pas déconnecté de mon compte Gmail, j'ai aussi un compte Gmail. Je m'en sers en fait comme poubelle au niveau de ma messagerie, ça va très bien comme ça. Et ils nous proposent une grosse poubelle, donc moi, ça me va bien. Donc, on verra, on va être obligé de parler de ça, parce qu'on va le voir comme ça. Avec Zegen, nous, Google, ça nous sert vraiment. Ah, mais moi aussi, moi aussi, mais ce n'est pas parce qu'ils nous servent, il faut qu'ils nous servent, il ne faut pas qu'ils servent de nous. Donc, justement, pour revenir au sujet, je télécharge un logiciel qui s'appelle Drupal, et puis, quelques minutes après, je reçois un mail d'une société de service Drupal. Ah, direct, ça a été… Tu avais oublié de décocher un truc. Non, 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 je n'ai pas oublié de décocher un truc, et donc, il faut se dire, mais pourquoi ils collectent ces informations-là ? À quoi elles servent exactement ? Donc, aujourd'hui, elles servent à deux choses. Ils proposent un service gratuit, et en fait, c'est leur business model, et ils pompent nos données, et en fait, après, ils ajustent par rapport à ce qu'on appelle le profiling, c'est-à-dire, ils ajustent par rapport au site sur lequel on va, etc., ils nous affichent des informations qu'on a envie de voir. D'ailleurs, ça pose le problème de la neutralité du net, puisque ce qu'on voit n'est plus neutre, puisque ce qu'on voit, c'est ce que nous sommes. C'est ce que nous sommes. Donc, on se voit dans un miroir. Mais est-ce que le mode navigation privé de Firefox, ça peut pallier à ce que tu es en train d'expliquer ? Ah, mais non, pas du tout, parce que… Non, non, ça ne pallie rien du tout. Le petit masque, là, tu sais, tu connais. Oui, tout à fait, ça ne pallie rien du tout. Moi, je sais, sur Firefox, j'utilise donc Ghostery. D'ailleurs, il faut prendre quelques précautions, parce que par défaut, il possède aussi un outil qui, hélas, fournit des informations à l'extérieur, donc il faut le décocher. J'utilise à des blocs avec des listes extrêmement personnelles, etc., etc. J'utilise effectivement les outils qui sont fournis dans Firefox qui sont très insuffisants. Pour autant, j'utilise maintenant un DNS crypté, puisque voilà, je fais attention aussi à ça, etc., etc. Mais pour autant, mon IP, elle, mon IP, elle est vue, etc. C'est pas un problème. Enfin, moi, ça ne me pose pas de problème. Ce qui me pose de problème dans cette affaire, c'est qu'il y a une société qui pousse à un modèle en disant, voilà, c'est la nouvelle idéologie, c'est la nouvelle façon de faire. Et derrière, c'est un business plan. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, voilà, ces sociétés informatiques n'ont plus de loi en face d'elle. C'est-à-dire qu'il y a des lois européennes, il y a des lois françaises. Je reprends Gmail. Normalement, vous avez lu l'article 12. Vous regardez la loi française. Ils n'ont pas le droit de le faire. Et pourtant, ils le font. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les États ne sont rien par rapport à ces géants de l'Internet. C'est tout à fait d'accord. Mais tout à l'heure, l'introduction qu'a faite Ludovic, ça avait plus rapport avec les citoyens qui, finalement, se sont appropriés vraiment d'une façon très, très agréable pour eux-mêmes. C'est-à-dire cette envie comme ça de s'exprimer sur Internet. Moi, pour préparer ce petit rôle de questions, je suis allé taper Hervé Davoust, mon nom, sur Google. Et donc, eh bien, en fait... Tu t'es googolisé. Voilà, je me suis googolisé. Donc, en fait, j'ai 14 occurrences de moi sur Google. 14 occurrences. Ça va jusqu'à la page 5. Et alors, c'est vrai que j'étais vraiment étonné de retrouver des trucs, autant de choses, quoi. Autant d'occurrences parce que je pensais... Donc, enfin, il y a des choses, je sais, que c'est public. Par contre, voilà, j'ai un exemple complètement fou. Je ne comprends pas pourquoi je suis dessus. Il y a un site Internet qui s'appelle jeandici.fr. Et il y a écrit dans jeandici.fr, personne habitant près de chez Hervé Davoust. 75-0-14. Voilà. Et là, il y a tous mes voisins. Enfin, pas tous mes voisins, mais il y a plein de voisins. Voilà, ça, c'est des trucs. Ou alors, j'ai fait un don à Hélo Asso. Il y a une trace aussi. Donc, ouais, c'est complètement fou. Et voilà, j'ai même des trucs dingues. En 1994, avant même d'avoir Internet, j'avais envoyé par la Poste un article au cahier du cinéma. Et bien, c'est répertorié. Donc, voilà, oui, on a envie de dire des choses publiquement ou alors d'une façon privée. Mais finalement, il y a des choses qui nous échappent quand même. Dans la partie, effectivement, droit à l'oubli et mémoire, tu as parlé tout à l'heure de ta conférence. Je ne connaissais pas trop. Tu as atterri sur Internet Archive, je crois, c'est ça ? Oui, c'est ça. Il y a ce qu'on appelle sur Internet, il y a un bel outil assez magnifique qui s'appelle la Wayback Machine. C'est-à-dire, en fait, c'est le site archive.org qui est en fait la mémoire de tout ce qui s'est fait sur Internet. Et donc, par exemple, j'avais fait un site il y a très longtemps et il est encore accessible sur la Wayback Machine puisqu'il a été flashé de 2001 jusqu'en 2012. C'est-à-dire que même si vous retirez des informations aujourd'hui d'Internet, de toute façon, il y a des moyens pour récupérer encore beaucoup d'informations. Donc, moi, c'est ce que je dis. Attention, il faut faire attention à l'image qu'on donne de nous-mêmes sur Internet. Il faut construire son identité numérique. Je veux dire, le fait qu'on apparaisse dans les moteurs de recherche ne pose pas de problème en soi. Ce qui pose de problème, tu l'as très bien dit, Hervé, c'est le fait qu'on ne contrôle pas ce qui est poussé dessus. Mais ça, je dirais, c'est tout un travail que vous faites là parce que c'est assez que votre association fait, que le Technocom fait, qu'on peut faire ici ou là. Il faut redonner un peu de technique aux gens, de compréhension. Je crois que moi, j'ai de réappropriation. C'est-à-dire que ces services-là sont magiques, mais il faut quand même les utiliser dans des conditions qui nous font prendre conscience de leurs conditions d'utilisation. Tu fais de la pédagogie, il y a de la pédagogie à faire, peut-être même dès les écoles, maintenant, il va falloir en parler dès l'école, l'école primaire. Mais l'école primaire, je ne suis pas sûr que ce soit facile à appréhender parce que voilà, mais au moins, peut-être fin du collège, mais au moins début du lycée. Et c'est-à-dire expliquer aux gens, oui, voilà, construisez votre identité numérique avant que d'autres se chargent de le faire à votre place. Parce qu'effectivement, tu en parlais avec les recruteurs qui commencent à faire des recherches. Là, on va vraiment arriver dans une génération qui ont été peignées par le Facebook sans aucune arrière-pensée. Et ils vont se prendre en pleine face des photos de beuveries un petit peu trop arrosées. Non, mais surtout, le truc, c'est que la plupart des jeunes, ils n'en ont pas conscience, mais vraiment pas. Et surtout, quand on leur en parle, ils n'ont pas la maturité de se dire, ah ouais, je suis débile. Ah oui, ils n'y croient pas. Ils n'y croient pas. Ils ne pensent pas qu'un jour, le jour, ils postuleront pour un poste de responsable d'une agence. Oui, parce que maintenant, il y a de plus en plus de recruteurs, justement, qui regardent. La question qu'on peut dire à un jeune, c'est qu'est-ce que tu seras dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans ? Est-ce que ce que tu sors sur Internet ne va pas te poser un problème pour ta carrière professionnelle ? Et moi, je trouve, alors moi, il y a une chose qui m'intéresse aussi beaucoup. Ce sont des outils extraordinaires qui nous permettent de produire. Regardez, vous produisez un podcast, vous allez produire de la vidéo. Ça, c'est vraiment très intéressant. Produire, c'est-à-dire s'autonomiser, montrer des choses positives. Par contre, il y a tout le consumérisme qui est derrière Internet et aussi, je parlais tout à l'heure de procrastination, de cyber-glandage. Les gens sont sur Internet, ils ne savent même pas pourquoi ils y sont. Donc le truc, c'est de se réapproprier l'outil en étant dans la bonne causalité. J'y suis pour faire quelque chose. J'y suis pour produire. J'y suis pour créer. Et voilà quoi. Donc ce consumérisme, on a des outils qui, aujourd'hui, peuvent être extraordinairement intéressants. Des outils de développement personnel, des outils d'enrichissement aussi pour tous. Mais ça peut être aussi extrêmement dangereux. Mais je crois que ça sort du contexte de l'outil. C'est-à-dire que quand on a, je ne sais pas moi, une barre à mine, on peut en faire un usage tout à fait intéressant comme un usage absolument catastrophique. Oui, c'est vrai que cet équilibre n'est pas évident parce que nous, on voit au niveau de Z-Gen, on utilise vraiment très fortement les services Google parce qu'on utilise le partage de documents, on utilise aussi Keep, le système de notes partagées. Les documents, les documents collaboratifs qui nous permettent à distance de travailler sur le même document en même temps, tout ça. Lorsqu'on fait nos hangouts, quand on fait nos préparations de podcast aussi. Donc c'est vrai que ce n'est pas forcément évident parce qu'il y a ce côté un petit peu intéressant des services. Même si on a l'arrière-pensée de savoir que Big Brother, Google est là, on les utilise quand même parce que ça nous fait gagner du temps, ça nous fait gagner de l'efficacité. Oui, alors moi je suis aussi l'utilisateur, de toute façon c'est clair, moi le premier. Ce qui pose problème aujourd'hui, c'est l'asymétrie sur les débits. C'est-à-dire que finalement tous ces services gratuits, entre guillemets, gratuits, prolifèrent parce qu'on a encore des conditions d'utilisation d'Internet qui sont, je veux dire, assez mauvaises. C'est-à-dire que quand vous téléchargez, et là encore je reviens sur le consumérisme, on a 10 mégabits en download. Sauf quand vous regardez votre upload, il est à 1 mégabit. Là aujourd'hui, il va y avoir de la fibre. La fibre, pour beaucoup de gens, ce sera du 100 mégabits à peu près partout. Et là ça change tout parce qu'on aura de l'asymétrie. On pourra nous-mêmes, à partir de chez nous, produire. Mais là encore, le problème c'est qu'il y a des habitudes qui ont été prises. Et ces habitudes de consommer les services, ça incite aussi beaucoup à une sorte de forme de paresse, ce qui est vrai. Moi-même aussi, je veux dire, je suis le premier. C'est vrai que c'est compliqué de mettre en place un serveur, on le sait tous. Moi j'ai un serveur hébergé, j'ai des attaques en permanence, etc. Donc il y a un enjeu derrière tout ça de réappropriation des outils. Si on ne veut pas perdre nos données, il faut qu'on se les réapproprie complètement. Ou alors qu'on utilise les services dans des conditions, dans de bonnes conditions. Et si on ne parle pas des données, mais par contre de ce qu'on a envie d'exprimer. Hier je faisais des recherches sur le Technocom, Communauté de Commune d'Enfrogène de la Campagne. Et avant de tomber sur le site de la Communauté de Commune, Denis, je suis tombé sur ton blog en fait. Oui tout à fait. Voilà, donc ça a été la première occurrence qui est arrivée dans Google. Et c'est vrai que dans un blog, on pense et on écrit ce qu'on pense. Oui, c'est le but. Voilà, donc c'est le but. Alors moi par exemple, j'ai ma page Facebook privée, je n'ai pas envie que n'importe qui entre dedans. Si tu as écouté Denis, pas tout à fait privé. Oui, j'ai compris. Non mais ça je le sais. Mais enfin j'essaie qu'elle soit le plus privée. J'ai lu les... Enfin bref, oui, j'ai entendu. Mais j'essaie quand même que le moins d'informations possibles. Il est encore dans le déni. Il est encore dans le déni. Non mais je finis avec le blog. En fait, juste, voilà. Est-ce que quand on exprime sa pensée, la liberté de penser, la liberté d'expression, ça nous dessert ? Autant que cette espèce de flou autour de la vie privée, à ton avis ? Ou est-ce que, à ton avis, c'est bien d'avoir une liberté d'expression sur le net ? Voilà. Est-ce que c'est... Quel rapport est entre la liberté d'expression et le droit à la vie privée ? C'est totalement distinct puisque, dès lors, de toute façon, par rapport à Facebook, je reviens sur cette notion-là. Moi, je ne crois absolument pas au fait que ce soit un espace privé. D'accord. De toute façon, c'est de l'Internet, c'est un service gratuit, c'est un service public. Il y a des systèmes qui permettent quand même, à part les amis des amis, à récupérer des informations. Même le plus grand des cadors en matière de configuration des paramètres... C'est quand même mieux que Google+, avec ses cercles. Les cercles Google+, c'est une horreur. Oui, tout à fait. Mais je suis d'accord. Sur Facebook, je trouve qu'ils proposent des services, peut-être du point de vue confidentialité, qui sont plutôt meilleurs. Mais alors, pour revenir sur les blogs, non, c'est dans l'espace public. Moi, je tiens deux blogs. J'ai un blog professionnel qui me sert simplement à me donner de la visibilité sur Internet par rapport à mon job. Et ça marche. D'accord. Ça marche parce que j'ai 4 ans d'expérience professionnelle dans le référencement. Mais là encore, c'est pareil. C'est très asymétrique. Il y a ceux qui connaissent, qui maîtrisent. Et c'est pour ça que tu as trouvé sur Technocom, parce que j'ai aussi des techniques. Et puis, j'ai un blog militant où j'exprime mes idées personnelles. Mais là, c'est vrai que ça pose d'autres soucis. C'est que depuis que je suis devenu maire de ma petite commune de Saint-Éloi-de-Four, je m'exprime différemment. Puisque à partir de ce moment-là, je représente autre chose que moi-même. Et donc, je ne peux pas m'exprimer de la même façon. Ça, c'est clair. Donc, il y a une sorte de retenue que je n'aurais pas... D'ailleurs, j'écris un peu moins. Je donne des informations un peu plus objectives, entre guillemets, où je ne donne pas d'avis particuliers. Mais voilà. Ce n'est pas pour autant que je renonce à ma vie privée. Je n'y parle pas forcément de ma vie privée. Il y a des accroches, il y a des morceaux. Mais il faut vraiment me connaître pour savoir ce que ça veut dire. Et donc, bien sûr, c'est un journal intime, le blog. Mais en fait, aujourd'hui, ce ne sont plus des blogs. Puisque ce sont des outils de production de contenu. Donc, le terme journal intime d'origine n'existe plus. Le blog n'est plus un journal intime. Le blog est un outil de production de contenu dont l'objectif est d'avoir de la visibilité sur Internet. Voilà. Et c'est tout. Là, c'est valable pour le micro-blogging de Twitter ou pour un blog sur WordPress, par exemple. Et c'est vrai que tu parlais de la liberté d'expression. Et tu m'as tout de suite fait penser à Benjamin Bayard, que tu dois connaître, Denis, le président de FDN, qui, dans une conférence, avait dit quelque chose que je trouvais extrêmement bien. Il avait précisé, en fait, que l'Internet, c'était la première fois où l'Internet donnait réellement la possibilité d'appliquer l'article 11. Donc, tout à l'heure, tu as cité un article. Et là, je vais citer un article de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Parce que l'article 11 dit « La libre communication des pensées et des opinions est un droit des plus pressions de l'homme. Tout citoyen, tout citoyen, tout le monde, peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus des libertés, etc. » À l'époque, quand ça a été écrit en 1789, « Tout citoyen », la seule chose qu'il pouvait faire, c'était sortir devant sa maison et crier bien fort. Et s'il y avait des oreilles qui passaient par là... Ou imprimer un petit peu. Non, l'imprimerie, ce n'était pas tous les citoyens. Non, mais il y avait quelques pamphlétaires qui arrivaient à faire sortir leurs idées sur une désimpression des personnes épisées. Mais ce n'était pas tous les citoyens. Et là, l'Internet, c'est pour ça que... Il va fallu même échapper à la censure. C'est pour ça que tu parlais de la neutralité du net et c'est effectivement un combat qui est extrêmement important. Il est important qu'on garde ce média tout à fait neutre pour qu'on puisse continuer à nous exprimer librement sans qu'il y ait un filtre Google qui nous censure ou qui nous mettent nos résultats en dernière page parce qu'il considère que ce que l'on dit ne correspond pas à sa clause comme par exemple pourrait faire l'Apple. Mais est-ce qu'un employeur, il fera une différence entre, par exemple, s'il a envie d'en savoir plus sur nous au moment où il va nous recruter, est-ce qu'il fera une différence entre une photo où il nous voit monter à sauter sur le toit d'une voiture ou sur un article de fond qu'on a essayé de créer pour exprimer une pensée intellectuelle, philosophique ou sur n'importe quel sujet ? Tout dépend du poste à quoi tu recherches. De toute façon, la liberté d'expression sur Internet est quand même restreinte puisque regarder un salarié qui travaille dans une entreprise, il ne peut pas dénigrer son entreprise dans laquelle il travaille. Aujourd'hui, il y a un droit de réserve aussi des fonctionnaires. Je veux dire, voilà, moi, je sais qu'à titre personnel, si je peux m'exprimer, c'est parce que je suis aussi indépendant, je suis un travailleur indépendant. Mais en fait, derrière ce que disait Ludovic, il y a une chose intéressante, c'est qu'il y a une sorte d'horizontalisation de la société. C'est-à-dire que ce que montre Internet, c'est que les vieux schémas très verticaux d'organisation sont en train de tous s'effondrer parce qu'avant, il y avait ce qu'on appelle les corps intermédiaires, les syndicats, il y avait les partis politiques. Aujourd'hui, quelle est l'influence d'un syndicat ? Quelle est l'influence d'un parti politique sur la vie des gens ? Et il y a des gens qui s'expriment là-dessus et ils disent qu'on est en face d'une mutation anthropologique et on est en train d'avoir une société civile qui est en train de se reconstituer. Et cette société civile, c'est Internet. Donc c'est vrai que c'est un outil extraordinaire. On l'a vu dans les révolutions arabes, etc. C'est bien là-dessus. Enfin voilà, c'est parti de là. Hélas, il y a aussi le pendant, l'autre pendant. C'est quand on voit les vidéos de l'État islamique. Oui, tout à fait. Ils s'en servent aussi de la même façon. C'est d'ailleurs d'excellents communicants. D'ailleurs, moi, il y a des choses qui me surprennent. Comment dans une religion, on peut abhorrer le culte de l'image et produire autant d'images. C'est-à-dire que voilà, j'ai du mal à comprendre leurs contradictions. Comment on peut critiquer les technologies et les utiliser. Très bien. Enfin, je veux dire, c'est des gens qui maîtrisent complètement les technos. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça qui sont assez bizarres. Donc effectivement, il y a une liberté qu'on revendique, y compris pour des cons. Parce qu'il y a aussi des gens... C'est ce que je disais dans mon monologue introductif. C'est qu'effectivement, il faut essayer de trouver ce juste milieu. Ce n'est pas forcément évident. D'un côté, on veut protéger notre vie privée, mais certaines personnes peuvent l'utiliser à mauvais escient. Donc du coup, on aurait tendance à dire, non, alors il faut essayer d'autoriser des autorités. Après, il y a tous les problèmes. Mais qui a le droit de dire ce que l'on peut diffuser ou pas ? On glisse doucement vers la censure. C'est pour ça que c'est une question qui est... Ou l'auto-censure, évidemment. Ou l'auto-censure, tout à fait. Mais voilà, donc l'Internet est sans doute effectivement un nouvel espace commun. Le problème, c'est que si l'expression n'est uniquement l'expression de l'intime, il n'y a plus de monde commun. Il n'y a plus de société. Il n'y a plus de vivre ensemble. Je veux dire, là, il y a quelque chose de paradoxal. C'est qu'effectivement, si on ne fait que de l'intime, il n'y a plus rien à partager pour tout le monde. Puisque tout le monde se montre, mais sans regarder finalement l'autre. Parce que finalement, quand on est sur Facebook, moi, les photos du chien, de la tente, machin chose, moi, je n'en ai rien à faire. Enfin, je ne sais pas si vous, c'est un petit peu pareil. Mais franchement, je n'en ai rien à faire. Et puis, je crois qu'on est majoritairement dans ce cas-là. Donc, le souci, c'est que finalement, on regarde quand même des choses qui ont du sens finalement. Et finalement, quand il y a du contenu, on regarde. Quand c'est insignifiant, on ne s'y attarde pas. Tu parlais de la transformation de la société anthropologiquement entre la verticalité et l'horizontalité. En fait, une horizontalité, moi, ça ne me fait pas tout de suite penser au mot réseau. Réseau, c'est horizontal. Et il y avait le philosophe Gilles Deleuze dans les années 70 qui pensait que la société allait devenir rhizome. Les rhizomes comme les petites racines de champignons qui se baladent comme ça sous le mus, sous les feuilles mortes. Voilà, c'est comme ça. Moulier Boutan, qui est un autre penseur plutôt écolo, lui, il parle d'essai-mage. Donc, on est à peu près dans les mêmes allégories, dans les mêmes images de ce qui est en train de se passer. Moi, qui suis dans le système institutionnel, je me rends compte de la réalité d'une société qui est en train vraiment de changer profondément et un système institutionnel qui croit qu'elle fonctionne d'une certaine façon. Et tout ça, effectivement, est poussé par les réseaux sociaux, etc. Donc, la question après, c'est quand on détruit des espaces communs, comme peuvent avoir été les syndicats, les partis politiques, il y a une phase où on parle de déculturation, puis il y a une phase d'acculturation. Le problème, c'est que je ne vois pas, moi, ce qui, aujourd'hui, émerge encore dans ce qui est là. C'est-à-dire que, pour l'instant, je crois qu'on est dans une période qui est un peu un no man's land. Et on est plus dans un système qui est en train de se désagréger et on attend de voir ce qui est en train de renaître. Et on est dans une période extrêmement intermédiaire. Mais par contre, il y a une chose qui est claire, c'est que ce processus d'atomisation qui est en train de s'opérer, il profite, allez, au gros, il profite aux entreprises privées. De temps en temps, oui. Il profite aux entreprises privées. Et les entreprises privées sur Internet, elles s'appellent Google, Facebook, Twitter, Microsoft. Il y a d'autres acteurs, évidemment. Mais ce sont ces gens-là qui s'enrichissent. Il suffit de regarder les bénéfices de Google, on comprend bien ce qui se passe. Et pour l'instant, je trouve qu'ils n'ont pas en phase 2 véritablement de contre-pouvoir. Les États, finalement, ne sont plus des pouvoirs en eux-mêmes. Alors, effectivement, il reste les citoyens. Les citoyens, c'est ça, oui. La personne avec son blog. D'ailleurs, il y en a plein qui se font emprisonner. Enfin, il suffirait de demander à l'amnistie internationale ou des gens qui se réfugient dans d'autres pays parce qu'ils ont exprimé leur pensée dans un pays où ce n'était pas autorisé. Et puis, ils sont obligés d'être en prison, soit ils partent. Et donc, pour terminer cette rubrique troll de questions, je voulais parler d'une initiative intéressante de Framasoft. Je ne sais pas si tu en as entendu parler, très probablement. Ils ont lancé une initiative intéressante qui s'appelle Dégouglisons Internet. L'idée, en fait, c'est de mettre à disposition énormément de logiciels libres. Donc, oui, on a fait une rubrique sur le logiciel libre dans Podcaster. Je vous invite à l'écouter. Qui délibre, dit justement ouvert et permet d'ouvrir un petit peu le moteur et de savoir ce qui se passe et éviter les mouchards, ce genre de choses. Et le but de cette initiative qui est très intéressante, c'est de mettre en place des outils pour remplacer les fameux services que l'on utilise très régulièrement avec Zegen. Bon, le problème pour l'instant, c'est que, bon, il faut l'avouer, ils ne sont pas forcément à la même hauteur que Google. Il y a quand même des petites choses. Moi, j'ai essayé, je voulais au départ mettre Zegen sur Framasoft. Mais pour l'instant, voilà, il y avait vraiment un avantage certain à utiliser les services de Google. Je ne sais pas si tu as testé, Denis, les différents services. Donc, il y a du partage de documents. Il y a vraiment tous les services. La plupart des services Google, ils ont essayé de les intégrer avec des solutions qui sont allées chercher à droite et à gauche pour essayer de faire un pack complet. Je vous invite à taper des googlisons Internet sur Google parce que, voilà, on y revient. Il n'y a pas que Google comme moteur. Il faut signaler quand même d'autres moteurs. Firefox, j'ai entendu dire qu'ils voulaient mettre Yahoo dans certains pays. Il y a la nouvelle version de Firefox. C'est déjà fait aux Etats-Unis puisqu'ils ont mis Yahoo. Après, effectivement, il y a Bing comme moteur. Les Français ont quand même une particularité, c'est qu'on possède deux moteurs à technologie propre. Je dis technologie propre parce que DuckDuckGo, par exemple, ce n'est pas une technologie propre puisque c'est un métamoteur. Ça veut dire qu'ils vont prendre leurs résultats sur d'autres moteurs. Il y a aussi Quant qui est un moteur qui récupère les données de Bing, etc. En France, il y a Exalid, c'est le groupe d'assosystèmes. Et puis, il y a surtout le moteur de chez Orange qui, contrairement à ce qu'on pourrait croire, est relativement bien fait. Ensuite, il y a évidemment dans les moteurs étrangers, il y a Yandex, le russe. Moi, ça m'arrive de l'utiliser pour des tas de choses. Il y a Baidou, le chinois. Bon, ça, c'est évidemment un petit peu plus compliqué. Il y a des outils comme Naver, etc. C'est quand même assez paradoxal que dans un pays comme la France, où on a deux moteurs de recherche, on ne soit pas foutu de les utiliser. C'est quand même incroyable et qu'on arrive à toujours dire « Voilà, Google, c'est Dieu, Google, c'est mieux, Google, il va tout me trouver. » C'est faux. Aujourd'hui, quand vous cherchez, je suis désolé. Moi, j'arrive encore à trouver avec des opérateurs. Mais quand on cherche, on ne trouve pas. Ce qui nous est affiché n'est pas neutre. Ce qui nous est affiché n'est que très partiel et partiel. Et d'ailleurs, au bout de 200 résultats, on vous dégage parce qu'il n'y a plus rien. Quand vous tapez une requête complexe, on vous demande un code pour vérifier que vous n'êtes pas un robot, etc. Non, je crois qu'il y a vraiment un vrai problème. On a des technologies et malheureusement, je ne sais pas pourquoi, on se tire une balle dans le pied à chaque fois. Et moi, je vous incite à utiliser quand même d'autres technologies, que ce soit Exalib ou le moteur d'Aura. Alors, je trouve un petit peu normal si au bout de la 200e page, il n'y a plus trop de résultats. Non, 200 résultats, c'est-à-dire 20 pages. Donc, ça fait 200 résultats. Et c'est parfois, quand on cherche des choses particulières, c'est quand même un peu léger. Du coup, il faut que tu mettes les détails direct. Voilà, c'est ça, exactement. Et moi, je voudrais savoir qui utilise des opérateurs du type file type, du type inURL, du type inTitle, du type j'utilise des guillemets, je mets des moins, etc. Pas moi. Personne. Enfin, en tout cas, 99% des gens qui l'utilisent. Et je ne sais pas pour quelle raison, les gens croient que ce qu'ils voient, c'est forcément quelque chose de neutre, c'est quelque chose de bien. Je ne comprends pas cet état d'esprit-là. Tu parlais d'Orange pour un moteur de recherche qui était pas mal fait. En fait, la réaction aux citations d'Obama que j'ai faites tout à l'heure, c'est le président d'Orange qui a le plus réagi en France par rapport à ça. Oui, évidemment, c'est normal. Ce qu'il y a, c'est que nous, c'est comme avec nos voitures. Quand il y a des voitures qui sont fabriquées ailleurs, on les trouve vachement mieux. Mais les nôtres qui sont pourtant achetées ailleurs que chez nous, elles sont vachement moins bien. Donc voilà, on a un vrai problème. Et puis, j'espère, ce que je disais, j'espère qu'avec tout ce qui est du très haut débit, qu'on reprenne la main, que chaque citoyen soit à nouveau acteur. Moi, je sais que j'héberge mes sites, j'héberge mes propres sites. Et je peux vous dire que c'est pas facile. On a beaucoup d'attaques. On est sans arrêt saturés, etc. C'est vraiment un combat énorme. Mais derrière des enjeux qui dépassent les technologies, il y a des enjeux citoyens. Et je trouve que le numérique aujourd'hui, c'est partout dans nos vies. Je veux dire partout, dans la voiture, les appareils photos, les vidéos. Qu'est-ce qu'aujourd'hui on ferait sans numérique ? D'où la nécessité de se réapproprier ce support. Je vous conseille la série Révolution de G.J. Abrams. L'électricité disparaît, la société redevient complètement différente. C'est une série géniale. Je l'ai regardée. Plus d'électricité, le blackout. Et qu'est-ce qui se passe après le blackout ? Révolution. Merci Denis d'avoir inauguré avec nous cette nouvelle rubrique. Avant de terminer, on va faire un petit tour de table. Alors, comment vous avez vécu ce podcast dans ces conditions un petit peu particulières, en direct du Technocom ? On va commencer bien sûr par notre invité. T'as un sentiment ? Moi d'abord, je voudrais vous remercier parce que je trouve que ce que vous faites déjà, en soi, c'est très bien. Et ça fait partie justement de la réappropriation justement des outils numériques. Voilà. Oui, j'ai trouvé ça intéressant. bien sûr, il y a toujours le souci du monde qui est là, mais ça, c'est pas facile. Je l'ai déjà vu ailleurs. En tout cas, par rapport au podcast lui-même, oui, je trouve que c'est intéressant. J'ai écouté Thibaut. Bon, j'ai rien compris, mais il est vachement doué en fait. Ça arrive régulièrement. En fait, c'est parce qu'il explique vachement bien, mais c'est que quand on n'est pas réceptif à ce genre de choses, c'est vachement compliqué quand même. Pour nos auditeurs gamers, je pense qu'ils ont tous... Oui, je l'ai vu tout à l'heure utiliser le jeu et ce qu'ils disaient, c'était un peu vrai. Bon, il y a juste une chose, dans les maps et tout, etc., dans les cartes du jeu, franchement, je l'ai trouvé particulièrement nul. Mais bon, ça, c'est peut-être question de... C'est peut-être une remarque personnelle. Enfin, en tout cas, je vous remercie beaucoup. Merci Ludovic. Et puis merci à tous. Merci à vous. De rien. Et toi, Thibaut, alors, avec cette V2 de notre installation technique, t'en penses quoi ? On est passé à la vitesse supérieure. Ah oui ? Là, on aimantait vraiment... Parce qu'au début, voilà, pour retracer un petit peu l'historique que vous ne connaissez pas parce que vous entendez le résultat final, mais forcément, vous ne voyez pas ce qu'il y a dans l'arrière-boutique. Avant, c'était vraiment du bricolage. C'était du bricolage. Chacun venait avec son micro, deux cartes-son dans un ordinateur. Enfin, c'était vraiment quelque chose d'assez bricolage. Oui, MacGyver, on va dire. Avec Thibaut qui avait des gros problèmes d'élocution, mais ça n'avait rien à voir avec son débit de voix parce qu'il était parfait. Mais en fait, il avait un très léger décalage. Tu vas expliquer après. Oui, j'avais le décalage du son quand vous parliez et dans mon casque. Je croyais que c'était infernal. Je devais l'enlever. Alors, essayez juste chez vous. Essayez de trouver un logiciel qui met un décalage, ne serait-ce qu'une fraction de seconde et essayez de parler. Vous allez voir, c'est horrible. C'est horrible. C'est vraiment horrible. Là, c'était parfait. Techniquement, super. Je pense que le fait d'avoir arrêté le podcast pendant 3 ou 4 mois, on ferait dans un journal papier, dans le numéro suivant, je ferais un air à tout en disant désolé pour ma petite rubrique quoi de neuf. J'ai un peu bafouillé sur la médiathèque de l'or et j'en suis désolé. Je tenais à le dire parce que je pense que c'est parce que j'avais un petit peu perdu l'habitude de m'exprimer oralement. Voilà. Et surtout, là, c'était dans des conditions un petit peu particulières. Par rapport à l'équipe de la responsable des ressources numériques avec laquelle j'ai discuté hier, je tenais quand même à le dire que je regrettais d'avoir un petit peu abîmé ma rubrique. Pour me rattraper, je donne l'adresse e-mail. Non, pas l'adresse e-mail. Pas personnelle, pas personnelle. Non, 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 mais je sais. Arrête, Ludovic. On vient de parler de la vie privée. Enfin, je sais bien. Non, je donne l'adresse web de la médiathèque. Donc, vous tapez www.mediathèque.cg27.fr Rendez-vous maintenant au local. On va s'installer tranquillement à notre local ZGN dans un environnement un petit peu plus calme, un petit peu plus tranquille. Rendez-vous à la prochaine fois pour un nouveau numéro de Podcaster. Au revoir. Salut. Au revoir. Sous-titrage ST' 501